Chers internautes, bonjour. Suite à la demande des amis algériens et étrangers, notamment Tunisiens, Marottins, Français, etc., que nous avons pensé et qui est, de monter cette vidéo dont l'objectif principal est la sensibilisation de la société civile vis-à-vis de ce type d'exploitation d'hydrocarbures, qui est le gaz de schiste. Alors, c'est quoi le schiste? C'est quoi le gaz de schiste? Pourquoi il est dit non conventionnel, donc peu courant et non recommandant? Donc, c'est à cette question, dont d'un mandat et à d'autres, que j'essaie de répondre le long de cette vidéo. Les autres points qui sont abordés sont le gaz de schiste. Premièrement, le gaz de schiste, définition historique de techniques d'extraction, c'est-à-dire quelles sont les techniques d'extraction connues. Trois, en trois, les aspects économiques et enjeux stratégiques. En trois, les risques d'effets sur l'environnement, c'est-à-dire les risques d'effets d'éventuelle exploitation de la richesse sur l'environnement, notamment sur l'environnement en cinq, l'impact sur l'eau, l'air et la santé de la population. En sixième, la consommation de l'eau, c'est-à-dire que ce sont des quantités d'eau qui sont consommées lors du forage, d'exploitation d'eau de schiste. Des risques sismiques, à un certain point, ont huit intérêts antagonistes de l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont des différents pastilles qui sont en tant quelles sont des produits dans ce domaine d'exploitation de la richesse. Et, évidemment, quelle est la question qui se pose ? Est-ce que l'eau est-elle obligée de recourir à ce type d'énergie ? Donc, à commencer par le premier point, le tableau de schiste définition historique, donc, pour définir le schiste, le schiste, c'était une poche simulantère, en départ, plus d'europe, en équivalent en anglais SHL. Donc, c'est des accès d'écrivain, qui sont complétés, et, dans ce cas, se trouvent dans des grands profondaires, libres de profondaires, où elles contiennent du gaz, du gaz, donc, qui n'a pas à quitter le gaz de schiste. Pour l'historique, donc, vers les années 40, fin 40, notamment au Canada et à l'Assad, où on commençait à s'intéresser à ce type de bibliographie. Et donc, on a essayé de développer des techniques d'extraction qui diffèrent de celles qui concernent le gaz naturel, ce que c'est que l'on appelle non conventionnel, parce qu'elle permet d'utiliser des moyens peu recommandés. Donc, en technique d'extraction connue à ce jour, on parle de technique sourde, etc., mais en fin de compte, il est pratiqué, il n'y a que la technique dite acturation hydraulique, qui consiste à injecter, donc, en plus de l'eau, de en plus de l'eau, de plus de plus de plus de sable, dans chaque fois de plus 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 de plus. Et le reste, ce qu'on appelle des adultes, donc, c'est de produire un nombre de 500 à sept cents dans un nombre de moins de plus de plus de plus. Donc, cette technique consiste à à créer de l'ordre du forage vertical ou horizontal, à créer des micro-frigérations, des micro-frigérations pour faire libérer le gage continu dans le bord du frist afin de le faire monter en surface. Donc c'est une technique qui a beaucoup de conséquences sur le plan environnement et sur le plan santé, etc. Pour ce qu'il y ait des aspects économiques, maintenant j'ai connu que les pays actuellement qui contiennent beaucoup de gardes, qui sont la Bissière, etc. Donc, il y a les autres pays qui leur sont dépendants, donc ils ont uniquement regardé l'Égypte, dans les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis. Donc, l'enjeu géostratifique, ça consiste à diminuer cette dépendance et pourquoi pas à concurrencer les pays, notamment la Russie et l'Albérie, en matière de perte de masse. Pour les risques et effets sur l'environnement, donc il y en a de très nombreux risques, au moins qu'ils viennent, qu'on regroupe assez rapidement par rapport aux fluides, de gaz à effet de serre, notamment le CH4, puis contribuer à l'accentration du réchauffement climatique. On doit noter aussi la bonté des bactéries, des bactéries qui se trouvent enfouies depuis des centaines de mille ans d'années dans les couches profondeurs, des bactéries, des bactéries qui se trouvent à l'accentration du réchauffement climatique, des bactéries qui se trouvent à l'accentration du réchauffement climatique. Alors, par rapport à l'impact sur l'eau, l'herbe et la soluté, donc toutes les expériences menées de forages réalisées, ont conclu, ont conclu, ont conclu cette constatation qu'il y a toujours une contamination de l'accentration du réchauffement climatique. Par exemple, nous, on a, la nappe, dite, la nappe créative albienne. L'heure, avec la montée des gaz, notamment le CH4, donc le réchauffement climatique, et le climat, ça n'a rien déjà agi, donc ça va s'occuper cette réputée. Et par rapport à la santé des populations, dans toutes les analyses des laboratoires de réputation, ont conclu qu'il y a au moins une trentaine de produits sous multitude de qui sont cancérigènes, notamment le bilinène, le benzène, etc. Alors, par rapport à la consommation de l'eau, donc vous savez qu'un prix, ce prix de forage, demande au moins de 9000 à 20 000 m3 d'eau, donc l'équivalent d'une dizaine de piscines électriques. Les risques seismiques, donc, sont constatés aussi. On a enregistré des séismes de magnétude, de magnétude de 5 degrés sur le richard, et ce qui est intéressant, on dit que ce sont des séismes assez réguliers. Donc, ça crée une instabilité continue du sous-sol où on a fait cette exploitation. Les interventes agonistes et évolués sont communiques par les partisans de cette exploitation et ensuite, ils sont contre. Alors, là, il y a eu une question la dernière. Est-ce qu'elle est obligée de recurrir à ce type d'énergie ? Donc, pour essayer de répondre à cette question, je disais que le potentiel énergétique de l'Algérie est assez élevé. Donc, le Sahara n'a pas été respecté à 100%, mais évidemment, il reste d'autres ressources énergétiques comme celle de l'Okshore et l'Ikpaq. Et en plus, on a les possibilités de développement des énergies dites renouvelables. Donc, l'enseignement continue à renouveler de l'Algérie. Les actions éoliennes, donc l'énergie éolienne qui se trouve assez présente en Algérie. Nonobstant d'autres sources énergétiques comme la géométrie, etc. Donc, le tout, quand je vais le tout, me pousse à dire qu'il y a des possibilités de développement des énergies alternatives par rapport aux énergies dites non conventionnelles qui créent beaucoup de problèmes au niveau des publics de français dans ce type d'exploitation, notamment des États-Unis et du Canada, qui connaissent au moins un grand phénomène qu'on appelle la fluide ou bien de la migration écologique. de suite à des contaminations des eaux, des eaux de consommation et aussi des problèmes de santé avec les piliers. Donc, voilà, je termine cette vidéo tout en espérant répondre à certaines certaines questions. et certaines préoccupations que se posent les uns et les autres. Tout en souhaitant, donc, développer d'autres vidéos, tout en souhaitant aussi d'assister aux rencontres qu'organisent certains objectifs, notamment, notamment la rencontre du 3 novembre prochain par AG, où tous les aspects qui concernent ce test de geste vont être développés, donc les questions, notamment, qui sont relatives à l'économie, les questions qui concernent des aspects positifs et, bien entendu, les questions qui relèvent des aspects hors de l'économie. nous essayons de développer cela lors de cette rencontre. Nous souhaitons que la présence des intéressés soit assez nombreuse pour enclencher ce débat fructueux, ce débat fructueux, qui concerne ce type d'exploitation climatique. dans cuits. Donc, chers viel agricoles, j'ai futuramente grand chance et bon courage. Merci pour ce temps que vous avez accompagné à partag poems d'encore quelques explications qui sont du souhait dans le milieu. annie. Merci.